Nicolas Collori, on va évoquer les chances de Millions dans le quintet de mercredi. Nicolas, la dernière fois, dans une course pour Cavalière, on n'a pas compris, le cheval s'est arrêté à mi-tournant. Oui, je n'ai pas compris non plus. Sa Cavalière m'a dit qu'il lui avait peut-être manqué un peu de respect et qu'il s'était un peu foutu d'elle. Parce qu'il a eu quand même un bon parcours. Maintenant, les Cavalières ont vu le poteau de bonheur, mais dès qu'il s'est senti attaqué, il n'a fait que de reculer. Elle a voulu le respecter un peu, on lui laissait une chance. Puis après, il s'est retrouvé dernier, on ne l'a pas insisté, mais je pense que ce n'est pas une course à conserver pour faire son jeu. Maintenant, on change de catégorie, on revient dans les quintets, on le connaît bien, un handicap. Nicolas, sur ce que vous avez vu auparavant, c'est un concurrent, même s'il est limite au point, il est capable de bien faire. Oui, il est capable de bien faire, il l'avait bien fait déjà sur ce tracé-là, en étant finissant sixième. Maintenant, le terrain un petit peu plus souple, c'est quand même un avantage pour lui, il faudra bien tenir compte de ça. Mais avec un bon parcours gagné, ça me paraît compliqué, je pense qu'on n'a vraiment pas trop de marge. Mais dans la combinaison, il doit pouvoir, avec un bon parcours, finir dans une fin de combinaison. Sur sa forme montrée le matin, pas de soucis, on doit le racheter. Oui, le cheval est resté en bonne forme, c'est un cheval dur, il faut des chevaux durs pour ces courses-là. C'est un cheval qui va de l'avant, donc si ce n'est pas trop rapide, qu'il peut aller aux avant-postes, on va essayer d'en tirer la quintessence, maintenant plutôt pour une fin de combinaison qu'en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada